Bonjour à tous, alors aujourd'hui je viens vous montrer des nouveaux jouets que j'ai reçus cette semaine que j'ai découvert sur une pub sur les réseaux sociaux, ça m'a attirée, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait ce sont des sticks de peinture, alors c'est normalement réservé aux enfants, donc il n'y a pas de produit chimique, c'est non toxique, et je me suis dit tiens, de la peinture en sticks, bon du coup j'ai craqué, je les ai achetés, je les ai trouvés sur, alors c'est la marque Schuttles Art, c'est des Tempera Paint Stick, et ça sèche très vite, 10-90 secondes, ce qui est pratique pour les enfants, et moi je me suis dit tiens c'est quand même pas mal, pourquoi pas essayer, les couleurs en plus elles sont bien pétantes, ils sont très grands, j'étais surprise, là je vous mets un gelato pour vous faire voir la différence, voilà ils sont assez grands, franchement j'étais surprise, alors il y a, il me semble, alors il y a 18 couleurs classiques, il y a 6 couleurs métalliques, et 6 couleurs néons, et j'ai payé 23 euros, donc j'ai trouvé ça raisonnable, ça me fait 30, et je me suis dit on peut faire plein de choses avec ces petits sticks de peinture, et voilà, donc j'avais envie de vous les montrer, voilà le prix pour moi était raisonnable, en plus c'est non toxique puisque c'est réservé aux enfants, c'est américain, alors soit on peut les acheter sur le site en Amérique, mais bon, je ne sais pas s'il n'y a pas des frais de douane ou autre, moi je ne les ai trouvés que sur Amazon, alors je ne suis pas normalement une fan de chez Amazon, du tout, mais là je ne les ai trouvés que là, alors c'est marrant parce que c'est américain, mais dessus c'est marqué Made in China, bien entendu, mais voilà, j'avais envie d'essayer ce genre de produit, je me suis dit pourquoi pas me laisser tenter, et donc j'ai fait des petits essais dans mon art journal, donc directement, voilà, sans y toucher, juste les appliquer comme ça, et je trouve le résultat quand même sympa, et c'est très agréable à utiliser, ça glisse et c'est doux quoi, là j'ai essayé sur du papier chiffon, donc un super rendu je trouve avec toutes ces couleurs éclatantes, on peut vraiment faire plein de choses avec un peu d'imagination, soit sur une page d'art journal, on peut les travailler directement comme ça tout naturellement, on peut les frotter un peu aux doigts, ça ne fait pas beaucoup de différence que si on ne les frotte pas, puisque ce ne sont pas des pastels à l'huile. Donc c'est vraiment de la peinture acrylique, donc franchement, j'ai été bien agréable. Alors pour les enfants, ils disent à partir de 3 ans quand même, peut-être qu'ils peuvent le mettre à leur bouche, mais voilà, moi je suis grande, je ne vais pas le mettre à ma bouche. Mais voilà, c'est vrai que je trouve souvent des produits au rayon enfant, du coup le prix est beaucoup moins cher que si on va au rayon art, bien entendu. Donc j'ai d'autres stylos comme ça pour le lettering que j'avais trouvé au rayon enfant, et beaucoup moins cher, et on n'y pense pas souvent. Donc voilà, là je vous fais voir un peu un essai sur du papier chiffon. Ça glisse bien, c'est super agréable à utiliser. Là je me suis juste amusée pour vous faire voir, les couleurs, là c'est des couleurs classiques. On peut vraiment se laisser guider par le tracé. Je trouve que ça donne une autre dimension aussi que de l'utiliser avec des pinceaux, par exemple la peinture. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le pinceau et la peinture acrylique, ça peut être une alternative. On peut les superposer. Quand on les laisse sécher et qu'on va mettre une couleur plus claire, on va faire des effets de transparence. Je trouve ça sympa. Voilà, donc je les ai déjà adoptés. Le prix est raisonnable, donc quand on voit le prix de la bonne peinture acrylique. Pour moi là c'est raisonnable. Alors, on peut aussi les utiliser sur une page d'art journal à la fin, vous voyez, pour mettre un peu en valeur certains endroits. Ça peut être sympa. Donc là, vous voyez, si je les étale un peu, ce n'est pas le but, je pense, de les étaler à la main. On peut le faire directement avec le stick. Vous voyez, là j'ai pris trois couleurs juste pour vous faire voir un peu. On peut les mettre par-dessus. Comme ils sèchent assez vite, ça nous laisse beaucoup de possibilités d'éviter de faire de mauvais mélanges. Ce qui peut arriver quand on n'a pas l'habitude avec la peinture acrylique. Là, franchement, c'est super sympa. Donc, j'ai fait une petite page de la vite fait. La vidéo, elle n'est pas en accéléré. Alors, je vous l'ai laissé en vitesse normale. Et vous voyez, ça sèche assez vite. J'ai fait d'autres essais après. Là, je vais vous faire voir qu'on peut aussi les diluer un peu à l'eau. Puisque c'est de la peinture, donc on peut les diluer. On peut faire des effets, du coup, d'ombrage. Vous voyez, elles se diluent. Donc là, je vous l'ai fait en gros. C'est un peu grossier, mais c'était juste pour vous faire voir qu'on pouvait aussi les diluer. et ça fait un joli effet aquarelle, en fait, du coup. Et j'aime bien. Là, je vous fais juste voir si on va, voilà, on peut faire des petits degradés comme ça. Bien sympa. C'est ce que j'aime sur les produits, c'est pouvoir faire plusieurs choses différentes avec le même produit. Mais ils sont agréables à travailler, quoi. Donc, un nouveau jouet, en plus. Pas comme si je manquais de peinture, mais voilà, je ne suis pas en temps normal à cliquer sur les pubs, mais voilà, là, j'ai vu stick, j'ai vu peinture. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et voilà, ça a marché. J'ai cliqué. Je me suis retrouvé sur Amazon. Ce n'est pas là où je commande le plus. Donc, voilà. J'ai... J'avais envie, voilà, de partager ce nouveau produit. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout. D'autant que vous connaissez, mais peut-être. Moi, je ne connaissais pas du tout. Donc là, vous voyez, même du blanc, je peux revenir par-dessus, faire des jeux de lumière. Ça ne se mélange pas. C'est super sympa, du coup. Ça peut éviter de faire des mauvaises couleurs. Et... On peut s'habituer, comme ça, avec de la peinture. Franchement, je suis super contente. Et voilà, des petits effets, comme ça. Des pages rapides. C'est glissé, voilà. Voilà, je voulais juste finir vite fait la page. En ce moment, j'aime bien aussi faire tous des traits. Ça détend. Voilà. Voilà, je sache un peu, parce que j'ai mis ma main dedans. Ça détend, voilà. Je vais finir avec des petits traits. Comme ça, ma page sera faite. On peut faire, voilà, des petites pages rapides. En utilisant quand même de la peinture. Voilà. Vous avez dû voir déjà un peu sur Instagram. En ce moment, voilà. J'aime bien faire ce genre de traits. Ça me détend. C'est des stylos, les micros. Donc, il y a des pointes très fines. Donc, c'est sympa. Et du coup, quand j'étais en train de faire mes premiers essais avec ces sticks, je me suis dit, mais pourquoi pas les utiliser avec la gel presse ? J'ai autant, ça marche. Et justement, quand on n'a pas l'habitude avec la gel presse et qu'on met trop de peinture, avec les sticks, je me suis dit, autant ça peut aider à ne pas mettre trop de peinture, parce que c'est un stick. Et du coup, vous vous doutez bien que j'ai essayé avec ma gel presse. Je me suis dit, si mes nouveaux jouets pouvaient aller avec la gel presse, ça serait encore mieux. Donc, je vais vous faire voir ce que ça donne avec la gel presse. Franchement, j'ai été agréablement surprise. Comme quoi, des simples sticks, on peut... Voilà, je fais une petite page, hop, elle est finie. On peut faire des radis comme ça. C'est tout simple, mais voilà. Du coup, cette page, on va la recouvrir de blanc. C'est pour vous faire voir. Donc là, je vais vous faire voir avec la gel presse. J'ai sorti la petite, parce que je me suis dit, voilà, c'est des sticks qui ne font pas non plus... Je ne vais pas aller recouvrir une grande gel presse. Mais on peut faire franchement des fonds sympas. Donc, je me suis amusée, vous voyez. J'en ai fait à sec, j'en ai fait en mettant de l'eau pour essayer. Parce que comme c'est des sticks, c'est plus pâteux que la peinture à l'acrylique liquide. Donc, avec de l'eau, franchement, ça m'a fait des beaux effets. Par exemple, pour décorer des tags sur les petites gel presse comme ça, celle-là, elle fait 15 sur 15. Ça peut être sympa. Et du coup, si vous n'avez pas l'habitude et que vous mettez trop de peinture, ça peut être alternatif aussi. Et ça fait des beaux effets, franchement. Donc là, je vais reprendre. Je vais garder les mêmes couleurs, c'est juste pour vous faire voir. Je prends le stick. Et on gribouille sur la gel presse. Sans réfléchir. Souvent, quand on ne réfléchit pas, qu'on fait les plus beaux trucs. Et là, juste avec trois couleurs. Ça va super bien étaler sur la plaque de silicone, en fait. C'est agréable. Vous voyez, là, j'en ai mis un peu. Je vais juste étaler avec le rouleau. Du papier blanc. Il doit faire du 200 grammes, celui-là. Du papier basique. Et vous voyez, ça fait bien sympa. Donc là, je vais mouiller. Je n'en ai pas remis entre deux. Et ça fait un effet vraiment un peu aquarelle. Ça fait un fondu. Vous voyez, ça fait sympa. Pour décorer des petits tags. Je n'utiliserai pas pour faire avec la grande gel presse. Je pense qu'en moins de deux, mes sticks seraient vides. Et j'ai assez de peinture pour faire sur des grandes pages. Mais pour faire des petits fonds comme ça, des tags, des étiquettes. C'est sympa, quoi. Donc, ça ne s'allie pas. En plus. Voilà, je vous ai fait tout simple. Après, vous pouvez mettre... Faire des empreintes au tampon ou autre. Là, c'était vraiment pour vous faire voir qu'on pouvait... Faire de jolies choses. Donc là, je vais le sécher. Pareil. On va prendre du temps un peu. Je vais y mettre mon médium transparent. Depuis que j'ai trouvé cette technique, je m'amuse à. Je trouve que ça fait un plus bel effet quand on ramasse le tout avec le médium que d'y remettre de la peinture. Je suis contente de cette technique. Même pour faire des mini-albums avec le format 15-15. Vous voyez, regardez, ça fait un beau fond, quoi. Et là, on est sûr de ne pas mettre trop de peinture. Donc là, je ramasse avec de l'eau. Et pourtant, j'en ai pas mis beaucoup. J'en ai pas mis beaucoup sur la gel presse. Et on peut encore pas mal récupérer, quoi. On peut faire des fonds pour les mini-arts-journal. C'est sympa. Bon, là, je vais juste finir de récupérer le reste avec du blanc. Comme c'est pas tout à fait sec que j'avais mis un peu d'eau, ça va faire un effet avec le blanc. Et je trouve que c'est le plus beau fond sur les trois avec seulement une couche de peinture. C'est le plus beau, en fait. Comme quoi... Pas toujours chercher compliqué avec la gel presse. Quand vous avez du mal, comme ça, tout récupérez, pensez bien à sécher. Vous arriverez mieux à récupérer derrière toutes les empreintes. Vous voyez, ça vient beaucoup mieux, du coup. Et là, celui-là, je le trouve superbe. En effet, il vieillit. Et j'ai mis qu'une fois de la peinture et j'ai pu faire, voilà, trois fonds. Voilà, je voulais juste vous faire voir vite fait. C'est une petite vidéo. Vous pouvez avoir mes nouveaux jouets. Que je suis bien contente. Alors, c'est pas trop cher. Bon, l'inconvénient, c'est que j'ai trouvé que sur Amazon. Donc, j'ai dû passer commande chez Amazon. Mais voilà, c'est arrivé assez vite. Je vous mettrai le lien et la marque sur la description de la vidéo, si jamais ça vous intéresse. Je suis bien contente d'avoir trouvé des sticks de peinture. Voilà. Au rayon enfant, mais voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de patouiller et de sortir votre jet de presse. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada